La chronique d'Hollywood en direct du tapis rouge pour la première du dernier film d'Alex Allen, Un cœur dans les nuages. Allons rejoindre Jeremy Mitchell qui est actuellement en plein milieu d'un casting de rêve. Merci Michel, la soirée va être grandiose. Pas une célébrité ne manque ici ce soir. Et voilà qu'arrive à l'instant la petite chérie de l'Amérique, Alex Allen. Alex ! C'est donc ce soir la grande première de votre film, Un cœur dans les nuages. Dites-nous pourquoi vous avez accepté ce rôle ? Parce que j'aime la comédie romantique et Un cœur dans les nuages raconte une histoire qui m'a beaucoup touchée. Celle de deux personnes qui ont peur d'aimer et qui finissent par se faire confiance et par s'aimer pour ce qu'ils sont. Et votre partenaire dans le film est également votre petit ami dans la vie, M. Colin Hartling. Si l'on en croit certaines rumeurs, il y aurait de l'ombre au paradis. Vous nous en dites un mot ? Oh, vous savez comment les rumeurs circulent à Hollywood. Alors pour y couper court, voilà la vérité. Colin et moi sommes très, très amoureux. Ah, il n'est pas à votre bras ce soir ? Oh oui. Eh bien, il était juste là avec moi il y a une minute. Je vais le retrouver. Bien sûr. Comme vous le voyez, Alex Allen est toujours aussi radieuse et amoureuse. Ça me fait plaisir. Je suis là. Désolée de t'interrompre. Alex, tu connais Rebecca Avercroft ? Oui, bien sûr. Comment ça va, Rebecca ? Alex ? On discutait de la probabilité que Rebecca et moi tournions ensemble très bientôt. Oh, c'est génial. Je trouve Colin formidable dans les films que vous tournez. Mais il devrait mettre son talent au service de films plus intéressants. Je reviens dans une minute. Elle est adorable. Oui, je sais. Je vous remercie. Oui, évidemment, ça va. Prends-toi un autre partenaire. Pourquoi t'as fait ça ? Oh, s'il te plaît, tu crois que c'est ton talent d'acteur qui l'intéresse ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas un bon acteur. Colin, c'est pas l'endroit idéal. Et puis, tu vois, peut-être que c'est le moment de passer à autre chose. Comme quoi ? Avant d'être avec moi, tu faisais de la pub pour des croquettes pour chien. Je suis une star, maintenant. Tu vois, je n'ai plus besoin de toi, Alex Halen. Non, mais là, sur le tapis rouge, tu me dis que tu me quittes. Au revoir, Alex. Tu me disais que tu m'aimais. Ben, tu vois, je suis un bon acteur. Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. C'est en tout cas ce que notre ami Shakespeare nous enseigne. Il veut nous faire comprendre que nous jouons tous des rôles. Il y a le visage que nous voulons bien montrer, celui que connaissent nos amis et nos familles. Et il y a le visage qui reflète notre vraie personnalité. Celui qu'on est seul à voir dans son miroir. Oui, David ? Et si on n'aime pas ce qu'on voit dans la glace ? Ça, je ne peux pas t'aider, David. Je suis professeur de littérature. Bon, vous vous souvenez, pour demain, vous apprenez le chapitre 8. Allez, à demain. On y va ? Attends-moi. Courtenay. Oh, oui, Denis ? En fait, je m'appelle David. Je voulais... Désolée. Oui, enfin... T'as un truc à me demander ? Oui, je me demandais si... Puisque le bal de promo a bientôt lieu, si tu voulais y aller... Avec moi. Moi ? Moi avec toi ? Non mais... Tous les deux ? Oui. C'est... T'as fait un pari, c'est ça ? Il y a quelqu'un qui filme là, non ? Non. Non. Oh. J'ai déjà un cavalier. Oh. Alors, tant pis. Euh... Bon. Peut-être bien qu'on se verra quand même là-bas. Oui. Oui. Pas. Ça s'est bien passé. La ferme, Watt. Tu sais, Rogers, t'as pas la pression, mais... Il est dans une semaine, le bal. Qui il reste sur ta liste ? Personne. Après Courtenay, il y a personne. C'était la dernière. Absolument personne ne veut venir avec moi. J'ai demandé à toutes les filles du lycée, elles ont toutes dit non. Je fais quoi ? David, pourquoi tu tiens tellement à aller au bal de promo ? Quel intérêt ? C'est un rituel archaïque pour qu'on se sente obligé de se conformer et d'obéir aux lois de la société jusqu'à la fin de nos vies. C'est aussi ma dernière chance de laisser mon enfreinte au lycée. Et ça va t'avancer à quoi ? J'ai passé quatre ans ici et jamais personne n'a remarqué que j'existais. Je te remercie. Mais c'est pas pareil, toi et moi. On se connaît depuis la maternelle. Je te parle des autres, des autres élèves. Pour eux, je n'existe même pas. En laissant mon empreinte, on se rappellera que je n'étais pas plus que... Moi ? Rogers, excuse-moi de te décevoir, mais je ne pense pas qu'avoir Courtenay Cordel ni une de ses copines bêcheuses, snob et prétentieuses à ton bras changera quoi que ce soit. Toi et moi, on est tout en bas de l'échelle sociale de ce lycée. Même si tu as emmené une star de ciné comme Alex Allen au bal de promo, ça ne changerait rien. Heidi Watts ? Quoi ? Tu es brillantissime. Je peux savoir pourquoi ? Je vais inviter Alex Allen au bal de promo. Ah ! Génial. Et voilà qu'arrive à l'instant la petite chérie de l'Amérique, Alex Allen. Alex ! C'est donc ce soir la grande première de votre film, Un cœur dans les nuages. N'oubliez pas vos devoirs pour demain, David. Il faut peut-être vous y mettre. Monsieur Walsh, attendez. Vous écrivez sûrement très bien. Je pense. Oui, enfin, je l'espère. J'ai un truc à écrire, mais je trouve pas les mots. Qu'est-ce que vous écrivez ? Une promosition. Une quoi ? C'est une proposition à m'accompagner au bal de promo. Ah, promo... proposition. Promosition. Ah oui, c'est très malin. Merci. Comment je pourrais m'y prendre pour... Enfin, je voudrais que ce soit romantique, mais pas trop... Fleur bleue. Je commencerai mon invitation par un compliment. Un compliment que personne d'autre ne lui aurait dit. Des mots... Poétiques, mais... Pas trop... Pas trop racolaires. Oui, voilà, disons ça. Oui. Est-ce que... Est-ce que vous seriez gardé un secret ? Oui. Un ciel, couleur, océan. Ah, c'est dingue, c'est vous. Dans ma première vie. Je n'ai pas toujours enseigné de la littérature. Vous avez écrit de la poésie. Je ne souhaite pas que ça se sache ici, au lycée, mais... Vous pourrez peut-être vous en inspirer. Merci, monsieur Walsh. Bonne chance pour votre proposition. Monsieur Walsh ? J'ai cru vous entendre parler du bal de promo. Ah, en effet, je viens d'en parler avec un de mes élèves. Bon, en tant que membre du comité du bal de promo, réservez-moi une danse. Et tu l'as entendu jouer ? Alex, d'accord. Alex Allen, habitué du tapis rouge de Leroud, a vécu une rupture sentimentale sous les yeux des journalistes. L'assure du tapis rouge, tu me disais que tu m'aimais. Au revoir, Alex. Tu me disais que tu m'aimais. Alex ? Alex, chérie, tu vas pas rester sur ce canapé indéfiniment. Pourquoi pas ? J'intéresse personne. Moi, tu m'intéresses. T'es bien obligée, tu es mon attachée de presse. Ouais, mais je suis surtout ta meilleure amie. Et t'es Alex Allen, la grande star de cinéma. Première au box-office des comédies romantiques de tout le pays. Et alors, je tombe souvent amoureuse à l'écran, mais dans la vie, mes histoires d'amour sont un vrai désastre. Bon, d'accord, t'as eu quelques déboires avec pas mal de tes amoureux. Non, Paige, c'était pas des amoureux. Ils aimaient se montrer avec moi uniquement parce que je suis célèbre. Personne ne m'aime pour ce que je suis vraiment. Ça, c'est faux. T'as deux millions de fans qui t'aiment exactement comme t'es. Ah ouais ? T'as été voir sur Internet ces jours-ci ? Alex Allen, sa carrière déjà derrière elle. Alex Allen, la star a-t-elle encore de l'avenir ? Alex Allen, la petite chérie de l'Amérique aigre et amère. Ça peut s'arranger. On va trouver un bon coup de com' et ça va repartir. Et ce message, tu l'as vu ? Lequel ? Une vidéo qui a été postée à ton intention. Elle a quand même été vue plus d'un million de fois. Montre-moi ça. Bonjour Alex, je me présente David Rogers, 17 ans, élève de Terminal au lycée JW Youth Arlington Heights, Illinois. Vous m'accompagneriez au bal de promo ? Vous vous dites sans doute que vous n'avez aucune raison d'accepter. C'est vrai. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Et oui. Mais il y a quelques petites choses que je crois savoir sur vous. Votre beauté irradie tel un soleil levant qui amuse la promesse de l'amour. Votre cœur bat au rythme de la passion, du courage et de la force qui vous animent et votre âme éternellement jeune, éblouie par sa douceur. Éternellement jeune. Pour moi, un rêve devenu réalité. Un rêve dont on ne voudrait jamais se réveiller. Que répondrez-vous, Alex ? Aurais-je la chance d'être votre cavalier au bal de promo ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? C'est très chou, envoie-lui une photo dédicacée. Très chou ? C'est génial, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Mais enfin, pourquoi tu veux que je dise oui à ce garçon ? Je ne suis même pas allée à mon bal de promo. Mais pour te faire de la publicité. En quoi ? La star d'Hollywood au bal de promo du mystérieux garçon d'Internet. C'est à des milliers de kilomètres d'ici. Justement. C'est le meilleur moyen de reconquérir ton public. Vanessa Hudgens l'a fait. Taylor Swift aussi et elles ont eu toute la presse. On va penser que je suis prête à tout. Sans vouloir te vexer depuis le numéro auquel on a eu droit sur le tapis rouge, on ne peut pas dire que tu sois débordée. Tu veux ma réponse ? C'est non. Incroyable ! C'est mon agent. S'il m'appelle, c'est pour me dire qu'on a un rôle à me proposer. Salut, Eddy. Super, je te remercie. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Je te rappelle. Alors, c'était pour un rôle ? Ouais, c'était pour un rôle. Dans une pub. De croquettes pour chiens. Il habite tous, David. Maman, je te l'ai déjà dit, je mange sans gluten, pour mieux me concentrer en classe. Ah bon, je m'en souviendrai. Alors, t'en es où ? J'ai dépassé le million de vues hier soir. Mais ? Toujours pas de réponse d'elle. Chérie, est-ce qu'il t'a effleuré l'esprit qu'Alex Allen est une star de cinéma très occupée et qu'elle n'a sans doute absolument pas le temps de regarder tout ce que les gens postent à propos d'elle sur le net ? Maman a raison. Elle, elle est célèbre. Et toi, t'es personne, on peut dire. Merci. Devine. Il faut pas se voiler la face. Vous voulez mon avis ? C'est tout simplement une perte de temps. T'aurais dû rendre ta vidéo accessible en paiement à la séance. C'est pas pour gagner de l'argent, Devine. C'est pour être accompagnée au bal de promo. Oh, j'y vais. Avec qui Heidi va y aller ? Avec personne. Elle trouve que le bal de promo n'est qu'un rituel archaïque qui nous oblige à... Je sais plus trop quoi. Elle m'inquiète un peu ce jour-ci. Bonjour. C'était qui ? Aidez-moi à ranger. Maman, coiffe-toi. David, essuie-le-lai de ton menton. Tu comptes rester habillée comme ça ? On dirait que t'as 4 ans. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alex Allen est devant la porte. T'es certaine que tu t'es pas trompée ? Oui, oui, j'ai vérifié l'adresse. Il fallait appeler, je le savais. Et se priver de l'effet de surprise. On est là pour ça. C'est ça qui va faire le buzz. On va filmer ce que tu provoques spontanément. Salut. Je suis... Alex Allen. Et tu es sûrement David. Oui, c'est moi, David. Eh bien, je vous présente mon attaché de presse, Paige Sumner. Bonjour, David. Enchanté. Très bien, et vous ? Davine, son adorable et néanmoins très drôle petite sœur. Et voici notre mère, la chaleureuse et charmante Catherine. Je m'appelle Catherine. Comment allez-vous ? Enfin, quand on est Alex Allen, tout va bien. Oui, ça va. Bon, évidemment... David, j'ai regardé ta merveilleuse vidéo sur Internet et ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai ? Si l'invitation tient toujours, je t'accompagne au bal de promo. S'il te plaît, on va la refaire. T'étais un peu coincée, il faudrait que tu réessayes. Mais en y mettant plus d'émotions, genre t'es vraiment enchantée d'être là. OK. David, si l'invitation est toujours valable, j'adorerais aller au bal de promo avec toi. Parfait ! Oh, et là, il est au collège, il vient d'obtenir son brevet. Il a encore son appareil dentaire. C'est moi qui lui ai coupé les cheveux. Je ne sais plus quand j'ai coupé sa frange. Maman, je ne suis pas sûre que ça intéresse vraiment Alex que tu lui montres tout ça. Si, je t'assure que ça m'amuse. T'es un collégien adorable. Alors à ce propos, je préfère vous prévenir, ça n'a pas continué au lycée. Mon frère n'est pas... Monsieur populaire. Devine ! Il ne faut pas se voiler la face, maman. J'aimerais avoir une interview de chacun de vous. Alex a des comptes sur de nombreux réseaux sociaux. Quelques mots pour exprimer comment vous ressentez la présence d'Alex chez vous. Si vous le permettez, madame Rogers. Chérie, je suis en retard. Je prends le journal. Il faudrait que nous connaissions les questions de l'interview à l'avance. Et puis, il faut discuter d'un contrat pour David. Dépêche-toi ! Vas-y, boule sur lui ! Il s'attendait à la visite. Catherine ! Qu'est-ce que ça qui serait ? Monsieur Rogers ! Catherine, tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Il y a des caméras et des journalistes. Quelqu'un a... Alex Allen a dit oui. Euh... Alors là, on a un petit problème. Pourquoi ? Un coup de gomme, c'est pas ce que tu voulais ? Si, mais pas celui qui veut nous faire cette bande de rapaces. Ils cherchent pas une belle histoire et qu'est un scandale. Comment ils ont su que vous étiez ici ? C'est peut-être moi. J'ai tweeté. Très bien. Il faut que tu sortes d'ici. Bonne chance. Ils ont encerclé toute la maison. Vous êtes... Heidi. Oui, Heidi. Quelle est votre taille ? C'est bon, y a personne. Alex, je tiens à... Je voulais vous remercier. En fait, je pensais vraiment pas que vous accepteriez. Pas de problème. Et je crois qu'il sera réussi ce bal de promo. Il sera réussi. C'est pas vrai. Non, pas ça. Il doit bien y avoir du réseau quelque part. Je le savais, j'aurais dû rester à la seule. Non, non. Oh, non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle bouge. C'est pas vrai. Vous êtes blessée ? Je suis désolée. Non. Non, non, j'ai rien. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Je suis absolument navrée. C'est ma première leçon, je suis vraiment désolée. On devrait peut-être appeler une ambulance ? Oh, non, 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 non. C'est pas la peine, pas l'ambulance. J'ai un peu de secouriste. Je vous assure, je vais très bien. Merci. Monsieur Walsh, est-ce que vous allez me sanctionner ? Parce que si vous me sanctionnez, mon père m'interdira toute ma vie de passer mon permis. Le mieux, Andrea, est de poser la question à notre victime. Mademoiselle ? Alexandra ? Alexandra Molinsky. Que me conseillez-vous de faire, Mademoiselle Molinsky ? Eh bien, je pense qu'Andrea doit tirer la leçon de l'erreur qu'elle a commise et réessayer en décidant de ne plus jamais bousculer les piétons. Je ne peux pas vous laisser vous en sortir totalement impunément. J'ai compris. Je rentre à pied. Merci. Vous n'êtes pas un peu trop sévère ? Elle habite au bout de la rue. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous ? Appeler un taxi, par exemple ? Ou vous reconduire en voiture ? Si on mettait de la musique. Oui, je veux bien. Il va pleuvoir à berce tout le week-end. Dans les nouvelles locales, la ville est en effervescence depuis l'arrivée de la star hollywoodienne. Peut-être pas. Oui, je sais, je vous fais penser à quelqu'un. Vous avez l'impression de m'avoir déjà vue. C'est drôle, je fais cet effet-là à peu près partout où je vais. C'est quelque chose dans mon visage. En fait, vous avez une feuille dans les cheveux. Je me demandais si j'osais vous le dire avant que vous descendiez. Cela dit, c'est un visage charmant. Je vous remercie. Vous êtes descendue à l'hôtel ? Qu'est-ce qui vous amène ? Rien de spécial. Je visite. Vous êtes d'où ? Je suis d'ailleurs. C'est magnifique ailleurs. Je vous prie de m'excuser, je voulais pas vous blesser, c'est que j'ai passé une drôle de journée. Vous avez vu la mort de près ? Oh, c'est là, c'est mon hôtel. Bon, eh bien, je vous remercie. Dites, je sais qu'on a commencé du mauvais pied, mais... Moi, c'était plutôt sans pied du tout. Mais pour m'excuser, je pourrais peut-être vous proposer de vous offrir un café. Je connais un endroit très calme dans la rue d'à côté. Vous ne m'avez vraiment pas reconnu, c'est vrai. Je suis à peu près sûr qu'on ne s'y ait jamais vu. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut oublier. Vous avez vu la série des films Étoiles Magiques ? Je vais très peu au cinéma. Je n'ai même pas la télé. Mais si vous me les conseillez, je vais me rattraper. Ça vous convient ? Wow, vous avez habité au fond d'une grotte ces deux dernières années. Non, j'étais... J'ai été envoyé à Bagdad, à la communication des armées. Je suis rentré il y a un an. J'ai sûrement dû manquer pas mal de choses. Ça, c'était pas important. Alors, il est où, ce café ? Merci, madame. Je vous en prie. Voilà pour vous. Un décaféiné au lait de soja vanillé. Merci beaucoup. Et... Tenez, c'est loin que je puisse faire pour me faire pardonner d'avoir failli vous écraser. Enfin, ce n'est pas vous qui avez failli m'écraser. Andrea est mon élève, donc j'en suis responsable. Disons que c'est le gâteau de l'excuse. En fait, je n'ai pas... Gâteau accepté. Continue à me raconter. Eh bien... Il y a un an, après la mort de mon père, c'était difficile pour ma mère de se retrouver toute seule. Mais j'avais fini mon service, on m'avait libéré avec les honneurs. Je suis revenu ici, mais j'ai commencé à enseigner. Ce qui nous amène à la rencontre de cet après-midi. Parlez-moi de vous. Je viens d'Indiana. Je suis née là-bas. Et j'y ai vécu. Et maintenant ? Vous ne trouvez pas ça beaucoup plus intéressant de ne pas tout savoir à propos des gens ? La femme et ses mystères. Non, ce n'est pas ça. C'est que tout le monde veut tout savoir sur tout le monde aujourd'hui. Non, je ne m'intéresse pas à tout le monde. C'est sur vous que j'aimerais en savoir un peu plus. Oh, ce gâteau, c'est un régal. J'en ai pas mangé depuis des années. Je l'ai posté sur Internet et j'ai attendu. J'étais loin de penser qu'elle tirait. Oh non. Quoi ? C'est pour faire connaissance, c'est bien ? Je suis vraiment désolée. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a fait. Non, non, ne soyez pas désolée. Ça va, ça va. Il faut que j'y aille. Non. Merci encore. Alexandra. Merci, merci. Au revoir. Ça, c'est... C'est moi, je suis rentrée. Où est-ce que tu étais ? Ça fait une heure, je n'arrête pas de t'appeler. Ah, mon téléphone est cassé. Encore un ? Le petit David est passé à la télé. Ouais, je sais, je l'ai vu. Tu l'as trouvé bien ? Ouais, j'ai trouvé. Ça devrait être très positif pour toi. Oh, demain matin, le principal du lycée veut te rencontrer. J'ai embrassé un type. Quoi ? Qui ? Monsieur Walsh. Et qui est monsieur Walsh ? C'est un prof d'auto-école, mais... Mais à quoi tu joues ? T'as embrassé un type que tu ne connais pas. On a fait connaissance et il est gentil. Il est beau aussi. Je me fiche qu'il soit beau et gentil, Alex. Et s'il avertit les médias ? Il n'y a pas de raison. Il ne sait même pas qui je suis. T'as parlé de ton charmant petit Fleur, t'as quelqu'un d'autre ? Du calme, je l'ai embrassé qu'une fois pour détourner son attention. Je n'avais pas le choix. Pourquoi ? L'interview de David était en train de passer à la télé au café. Tu étais au café avec ce type ? Oui. Et crois-moi, c'était très agréable de passer un moment avec quelqu'un qui ne sait rien de moi. J'ai enfin pu être la vraie Alex. Il ne reste plus qu'à espérer que tout ça ne finisse pas sur Internet. Ce n'est pas du tout son genre. Il s'est conduit en vrai gentleman. Ce n'est pas de lui dont je me méfie. Tout le monde fait des photos. Il faut que tu sois prudente. Mais il ne sait rien passer. Cette fois-ci. Alex, on a accepté ce plan pour que tu redeviennes la petite chérie de l'Amérique. Tu te souviens ? Alors, sois gentille. Oublie ce monsieur Walsh tout de suite. D'accord. Merci. Bon, va te reposer. T'as une grosse journée demain. Tu as classe. Demain, tu retournes à l'école. J'avais oublié que je détestais vraiment le lycée. Ne te dis pas que tu es au lycée. C'est comme si tu étais à Hollywood et que le public te prenait en photo. Mais avec une mauvaise lumière. Mais tout ce qu'il faut obtenir, c'est que monsieur Lee dise oui. Pourquoi il ne le dirait pas ? Bonjour, monsieur Lee. Je vous présente Alex Allen et Paige Sumner. Il est magnifique, votre lycée. Oui, merci. Nous en sommes très fiers. Nous le comprenons parfaitement, monsieur Lee. Je vous en prie. Appelez-moi Howard. Je suis un de vos admirateurs, mademoiselle Allen. Ah, mais je suis sûre qu'Alex fera un plaisir de vous dédicacer une photo. Hein, Alex ? Mais absolument. Peut-être même deux. David m'a dit que pour notre bal de promo, il vous avait proposé d'être sa cavalière. À condition que vous le permettiez. Eh bien, après y avoir longuement réfléchi, je suis d'accord. Sachez que vous êtes plus que la bienvenue dans mon établissement. Je pense que vous êtes un modèle pour nos élèves. Bonjour, bonjour, mesdames. Je vous prie d'excuser mon retard. Alex et Paige, voici mademoiselle Hope, notre superviseuse du comité du bal. Bonjour. Je viens de donner à Alex l'autorisation d'aller au bal de promo avec David. Mais quelle excellente nouvelle ! Nous allons bien évidemment devoir réfléchir à une logistique. On peut imaginer l'intérêt que cela va susciter et provoquer au lycée. Mais il ne faudrait surtout pas que nos élèves passent à côté de l'expérience unique et pour eux le bal de promo. Ça tombe bien, la logistique, c'est ma spécialité. Mademoiselle Hope, je me ferai un plaisir de vous aider. Je serais très gênée de poser des problèmes. J'ai accepté pour David, alors j'aimerais être considérée comme une de vos élèves. C'est brillantissime. De quoi ? Eh bien, que tu sois considérée comme une élève. Monsieur Lee, vous pensez que ce serait possible qu'Alex assiste aux cours avec David ? Alex s'intéresse à tout ce qui concerne l'éducation, les associations périscolaires, ce genre de choses. Quoi de mieux pour ces projets que de saisir l'opportunité d'observer ça de l'intérieur ? Je comprends bien, Mademoiselle Allen. Cette semaine, vous serez l'élève d'honneur de notre lycée. Cela vous convient-il ? Cela me convient-il ? Je peux savoir pourquoi tu m'obliges à retourner en classe. Ça ne faisait pas partie du... Alex, tu te rappelles, tu m'as toujours dit que tu ne trouvais pas ta place quand tu étais au lycée. Qu'on se moquait de toi. Venge-toi, tu vas être la préférée de toute la classe. Non mais t'imagines un peu le nombre de pages qui vont être partagées sur les réseaux sociaux où on ne parlera que de toi. Tu penses vraiment que ça va marcher ? C'est évident. Et puis vous pourriez être fûte à vider toi au bar où vont les élèves. Tu prendras des milkshakes. Je ne mange pas de produits laitiers. Alex, t'es une actrice. Tu feras semblant. Bonne journée. Alors, c'est quoi le premier cours ? Ma matière préférée. On y va ? Elle arrive. On se met où ? On reste là, la frère. Comme ça, on la laisse devant. Alex, c'est pour ça ? Excusez-moi, monsieur Walsh. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Alors, bienvenue. Je suis ravi de faire votre connaissance. Oui, moi aussi, monsieur Walsh. On va se mettre là-bas. Il y a deux places. Bon, on se calme, s'il vous plaît. Vous êtes tous ravis qu'il y ait une célébrité parmi nous. Mais nous avons du travail. Elle est trop tente. Il est temps de retrouver notre ami Will Shakespeare. Qui peut me dire ce qui se passe dans Roméo et Juliette, acte 2, scène 2 ? Personne ? C'est vrai ? Personne ? Mademoiselle Haleine, peut-être ? À Brûle-Pourpoint, là, tout de suite ? Ah oui, c'est vrai. Je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû penser que vous le saviez. Vous êtes habitué à d'autres textes. La scène du balcon, c'est ça ? C'est bien ça. Merci, Mademoiselle Haleine. Roméo et Juliette est une des pièces les plus connues de l'histoire du théâtre. Mais au fond, elle raconte l'histoire d'un amour impossible entre deux êtres empêchés d'être ensemble parce qu'il y a eu des mensonges. Oui, Mademoiselle ? Je suis désolée de vous contredire, Monsieur Walsh, mais franchement, je ne pense pas qu'on puisse parler de mensonges, mais plutôt de petits malentendus. Enfin, si Juliette avait dit à Roméo la vérité dès leur première rencontre, il n'y aurait pas eu de malentendus. Roméo n'a peut-être pas donné à Juliette le temps de mieux lui expliquer. Elle n'avait qu'à dire. Je suis une capulée et Roméo aurait su quoi faire. Oui, David ? Je ne me rappelle pas que la pièce parlait de ça, Monsieur. Oui, c'est que Mademoiselle Haleine ne la connaît pas aussi bien qu'elle le croit. Oh, Roméo, Roméo. Pourquoi es-tu, Roméo ? Renis ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, fais-moi simplement veu d'amour et je cesserai d'être une capulée. Ton nom seul est mon ennemi. Tu es toi-même, tu n'es pas un mont aigu. Qu'est-ce qu'un mont aigu ? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumeraient autant sous un autre nom. Je t'en mène avec toi. Je t'en mène avec toi. Je t'en mène avec toi. Monsieur Walsh, je vous rends votre livre. On dirait qu'il a été une bonne source d'inspiration pour vous, en tout cas. Oh mais carrément, c'est complètement dingue, Alex Allen au bal à mon bras. Trop fort. Oh, pardon, excusez-moi. Salut, salut. Salut. J'ai pas encore eu l'occasion de te remercier pour hier, mais tes vêtements sont à l'hôtel. Je les ai fait nettoyer, je te les rapporte demain. C'est vrai qu'on n'a pas le même style. Disons que le style d'Aidi me va beaucoup moins bien qu'à toi. C'est pas ce que pense David, on dirait. J'ai une question à te poser. Les stars ont tous les droits. Pourquoi toi et David, vous n'allez pas au bal ensemble ? Parce que ce bal de promo, c'est ridicule et j'aurais refusé. Il te l'a pas demandé ? Écoutez, David est mon meilleur ami, vous voyez ? Oui. Alors on est là l'un pour l'autre. Bien sûr. Et donc ? Donc ? J'ai compris ce que vous faisiez. Vous vous fichez pas mal de David et du bal de promo. Vous êtes là pour faire votre pub. C'est pas exactement la vérité. Ah oui ? Bon, je vais être claire. C'est vraiment important pour David. Alors si vous faites quoi que ce soit qui le blesse, je suis sur plein de réseaux sociaux et je n'hésiterai pas à tout balancer. Bonne journée. Il n'y a pas qu'à Hollywood qu'on est coriose. Très belle performance, Mademoiselle Allen. Je suis impressionné. Merci. Il n'y aurait pas un endroit où on pourrait se parler une minute en privé ? C'est peut-être pas une bonne idée. La dernière fois qu'on a fait ça, il y a eu une sorte de perte de contrôle. C'est justement ce dont je veux vous parler. Vous savez, vous êtes là. Monsieur Walsh, la réunion du comité du bal va commencer. Ah oui, bien sûr. Désolée, une réunion importante. Je peux venir ? J'aimerais tellement voir ce que vous avez prévu pour cette soirée. Bien sûr. Venez, nous serons enchantées de vous avoir avec nous. Bon, alors, je vous suis. Ça promet d'être intéressant. Brie, est-ce que tu veux bien ouvrir la réunion ? Absolument. Pour commencer, Alex, et je parle au nom de tous les membres de ce comité, je vous souhaite la bienvenue et je veux que vous sachiez que c'est un grand honneur que vous soyez là. Je vous remercie et tout l'honneur est pour moi. Bon, c'est très gentil. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons que très peu de temps ensemble. Je vous suggère donc d'aller le plus vite possible à l'essentiel. Très bien. Alors, vous le savez, cette année, le thème du bal de promo est le Far West. Je propose donc de faire venir des ballots de foin et de les éparpiller dans le gymnase. Et de... Et de... Oui ? Vous êtes sûre que c'est une bonne idée ? Il y a plein de gens sujets au rhume des foins et j'imagine qu'il n'y a rien de pire que d'éternuer toute une soirée dans une robe de balle. Eh bien, on peut prendre du faux foin, je suppose. Et le thème du Far West ? Sur le plan culturel, ça me paraît un peu mince. Vous avez une autre idée de thème, Alex ? Pourquoi ne pas profiter de ma présence ? Le thème du rêve hollywoodien, ça vous plairait ? Je vois bien les lettres mythiques d'Hollywood sur la scène. C'est une idée géniale. Pardon, mais vous n'avez pas l'impression que vous nous rejoignez un peu trop tard pour suggérer ce genre de changement ? Non, pas du tout. Il y avait un décorateur fabuleux sur le dernier film que j'ai tourné. Je peux l'appeler et je parie qu'il proposera sans hésiter de nous aider. Oui, enfin, ce qu'il y a, c'est que... On n'a pas tout à fait les budgets d'Hollywood. C'est pas un problème, on va l'organiser via mon association à but non lucratif. Ça ne vous coûtera pas un centime. C'est formidable ! Mademoiselle Haleine, en général, l'idée avec un bal de promo, c'est que tous les élèves peuvent participer au projet dans chacun de ses aspects. C'est parfait. Et je serais moi aussi ravie d'y participer avec eux. Génial. À mon avis, Mademoiselle Hope veut dire qu'on doit s'assurer d'abord que tout le comité est d'accord pour cela. Mais tous les élèves n'ont pas la même raison de vouloir participer au bal de promo. Ça peut être pour la rencontre, la fête, le rite de passage. Je veux que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Le plus simple, ce serait de voter. Très bien. Ceux qui sont pour les... La motion est passée. Oui. Oh, monsieur Walsh ! Oui, oui, oui. Je dois vous avouer que je suis un peu surprise par votre réaction, monsieur Walsh. Pourquoi, Mademoiselle Hope ? Eh bien, jusque-là, je ne vous aurais pas envisagé comme faisant partie des fans des films dans lesquels Mademoiselle Haleine tourne. Je ne connais ni ses films, ni elle. C'est vrai ? Ça ne vous a pourtant pas empêché de favoriser son coup d'état ? Je n'ai rien favorisé d'autre que ce que souhaitent les élèves. C'est leur bal de promo. Oui, tout à fait. C'est leur bal de promo. Ce n'est pas le show Alex Allen. Merci, je l'avis. C'est génial. Arrêtez-vous, je l'avis. Et il n'est pas question que ça le devienne. Alors, première chose, on enlève le frein à main. Le frein à main, il est où ? Vous n'êtes pas Andrea. Non, je lui ai demandé de me laisser sa place. Elle pouvait faire ça pour moi. Vous m'avez menti, Mademoiselle Haleine. Alors, pour commencer, appelez-moi Alex, d'accord ? Je n'ai pas dit toute la vérité, mais je ne vous ai pas menti. Mais le résultat est exactement le même. Bon, vous allez au bal de promo avec un de mes élèves. Je trouve ça très déplacé que nous soyons ensemble dans cette voiture. Vous avez passé la journée à m'éviter. Je me suis dit qu'ici, on pourrait se parler en privé. À propos du baiser. Ah bah tiens, oui, ce baiser, il était déplacé aussi. Peut-être, oui, mais je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. Quoi qu'il en soit, nous deux ici, sur ce parking, ce n'est... Allez, démarrer. Moi, je démarre. Vous ne savez pas conduire ? J'ai toujours eu un chauffeur. Je n'ai pas appris. C'est une blague ? Très bien. Alors, vous allez prendre votre première leçon. Vous êtes sérieux ? Mieux vautard que jamais. Alors, la première chose, c'est de desserrer le frein à main. Il est là, c'est ça. C'est le frein à main. Je le desserre. Oui. Ok. Je me sens bien. Oui. Voyons comment vous vous sentez en mettant le contact. Et au moment où j'ai vu arriver sur l'écran de la télé ma figure en croplant, c'est la seule idée que j'ai eue. C'est pour ça que vous m'avez embrassée ? Oui, pour, disons, détourner votre attention. La méthode a fonctionné. Mais j'ai du mal à comprendre. Pourquoi vous ne m'avez pas dit tout de suite qui vous étiez ? J'en sais rien. C'est peut-être que de ne pas être Alex Allen pour une fois, ça m'amusait. Pourquoi ? C'est compliqué d'être Alex Allen ? Non, c'est... Quand je... Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui l'attend de moi. Non, à ce point-là, vraiment ? Et pire encore. Il m'est arrivé d'avoir un rendez-vous avec un homme. Après, il y a eu une photo de nous publiée dans un magazine ou quelque part sur le net. On lui a signé un contrat pour trois films et il ne m'a jamais rappelé. C'est pour ça que je suis célibataire. Je n'ai pas une aussi bonne excuse que vous. Ah oui ? Oui, ce n'est pas un professeur de lycée qui serait utile à la carrière de qui que ce soit. À vous. Dites-moi votre excuse. Le mauvais exemple. Vos parents ? Ils ont vécu dans le bonheur absolu pendant 30 ans. Vous trouvez que c'est un mauvais exemple ? Comment être à la hauteur, à priori ? Ma mère parle sans arrêt de mon père. J'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui vivre une aussi belle histoire. Attention ! Une petite pause peut-être ? Je connais un endroit formidable où ils font d'excellents milkshakes. Oh non, je... Oui, je veux bien un milkshake. À l'âge de 18 ans, je travaillais dans une station-service. Et un jour, on m'a demandé de tourner une pub pour eux. J'avais le rôle de l'essuie-glace, quand même. Vous deviez être très crédible. Oui, j'ai dû l'être, en effet. Puisqu'on a appelé ma mère pour lui dire que sa fille était très talentueuse. Peu après, on est partis, elle et moi, pour vivre à Hollywood. Et on connaît la suite ? Non, pas vraiment. On a vécu dans la voiture au début, mais... J'ai eu un rôle un mois après, un second, un troisième, et puis ensuite, la série des étoiles magiques. Et c'est quoi exactement, la série des étoiles magiques ? C'est une série de films ou une alien, ça, c'est mon rôle. Arrive sur Terre sous les traits d'une humaine, et quand il y a des étoiles, j'ai des pouvoirs magiques et je sauve le monde. Ah oui, quand même. D'accord. Eh oui. Et... et quand le premier de la série est sorti, ma vie a changé. En mieux à l'évidence. Disons que parfois, je me pose la question. Ce que j'aime, c'est jouer, mais... tout ce qui va avec peut quelquefois être vraiment... déconcertant. C'est-à-dire ? De ne pas se sentir soi-même, mais ce qu'on veut que vous soyez. C'est pas ça, le... le métier d'acteur ? À condition de ne pas oublier la personne que vous êtes au plus profond de vous. Il nous arrive à tous d'oublier qui en est parfois. Et dans ces moments-là, il faut accepter qu'un inconnu vous le rappelle. Je dois m'en aller. Vous n'avez pas terminé, votre... Je sais, je suis désolée, mais... j'ai un rendez-vous. Avec David. Son téléphone est éteint. Je comprends pas. C'est pas son habitude. Jouer à la diva marche peut-être à Hollywood, mais ici, être en retard, c'est très grossier. Je vais prendre l'air. Merci beaucoup pour le milkshake. J'en avais pas bu depuis tellement longtemps. Je peux vous poser une question ? Et après, il y a un contrôle ? Vous disiez que vous vous demandiez ce que les gens attendent de vous. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à répondre oui à David ? Je pense que ce sont les mots qu'il a choisis pour me parler de moi. C'était quoi, ces mots ? Votre âme éternellement jeune, éblouie par sa douceur. Vous êtes pour moi un rêve devenu réalité, un rêve dont on ne voudrait jamais se réveiller. Comment ne pas répondre oui ? Si seulement quelqu'un de mon âge pouvait me dire ça. Enfin bon, demain, nous nous verrons au lycée, Vincent. Passez une bonne soirée, Alex. Oh, attendez. J'allais oublier. Qu'est-ce que c'est ? Votre évaluation. Des moins ? Vous êtes durs. Vous allez au bal de promo avec David. En tant que professeur, c'est mon devoir de maintenir les codes de bonne conduite jusqu'au bon déroulement de cette soirée. Oui, je comprends. Mais si une deuxième leçon vous intéresse, au dos, j'ai noté mon numéro. Nous sommes de deux mondes différents. Je suis une capulée et vous êtes un monde aigu. On sait comment ça finit. Il n'est pas interdit de réécrire Shakespeare. Contraint de baiser, vous me donnez un A. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous n'avez pas de bagage. Salut ! Oh, bonsoir ! Désolée pour le retard. Où est-ce que t'étais ? J'essaie de t'appeler depuis deux heures. Mon téléphone est toujours cassé. Je faisais la touriste. Ah oui ? Et qu'est-ce que vous avez visité ? Les environs. C'est pour vous. Oh, merci David. Elles sont magnifiques. Et tu es très élégant. Où est-ce que vous m'emmenez ? Au Burger Barn. Ça te plaît pas ? Il est tout à fait bien ce bar. C'est le plus fréquenté par les élèves cools du lycée. Ouais, c'est ça. Les élèves cools. Donc pas moi. Eh ben, moi je te trouve cool. On va passer une super bonne soirée. Je vais me changer. On se retrouve en bas. Dépêche-toi. Je vous suis. Vous avez vu le dernier film d'Alex ? Lequel ? Celui qu'elle a tourné ce soir. C'est qui ça ? Monsieur Walsh, le prof de littérature de David. Il a donné à Alex des devoirs à faire à la maison. Tu l'as montré à quelqu'un ? Non, pas encore. Mais si votre client plaque mon frère avant le bal de promo, je peux vous assurer que je posterai cette vidéo sur Internet et que tout le monde sera au courant. C'est clair ? Oui, c'est clair. Bon. Tu n'as jamais envisagé de faire carrière à Hollywood ? Alex Allen, une table pour quatre. Tu la vois ? Oui, bien sûr. Bien sûr, quatre. C'est ça. Par ici, s'il vous plaît. Si vous voulez bien me suivre. Le Burger Barn, j'écoute. Salut, comment ça va ? Tout se passe bien ? J'ai l'issue. Elle est ici, on est dans le même bar. C'est génial. Bonsoir, ça va ? Salut, David. Je l'avais réservé. Salut. Salut. Alex ? Voilà la carte. Qu'est-ce que je vous apporte ? Quatre sodas. Très bien. Light. 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 Ce que tu as de mieux. Je vais aller voir la cave. Je reviens tout de suite. Tout le monde est servi ? C'est bon ? Heidi, qu'est-ce qui se passe ? T'étais pas obligée de l'amener ici. Non, mais attends, c'est Paige qui a eu l'idée. C'est quoi le problème ? Toi, David. C'est toi le problème. Je vais me débrouiller pour qu'elle te laisse un gros pourboire, si ça peut te consoler. Tu sais que t'es un vrai crétin. C'est dingue. Je voudrais passer une bonne soirée, c'est tout, s'il te plaît. Tu pourrais être contente pour moi. Tout va bien ? Oui, c'est pas grave. Heidi Watt, c'est quelquefois un peu bizarre. Sur les médias sociaux, ton nom affole tous les moteurs de recherche. Ici, ça poste à tout va sur toi. J'y vais. Y'a que des plats qui sont frits dans l'huile. Parle gentiment, tout le monde te regarde. Salut, David. Salut. J'ai adoré ta proposition sur ta vidéo. Tu m'as impressionnée. Je te remercie. J'adorais que quelqu'un fasse pareil pour moi. C'est pas gagné. C'est pas si important que ça. Alors là, je suis pas d'accord. Sa vidéo est diffusée partout. C'est une célébrité. C'est mieux pour toi que j'ai refusé de t'accompagner, finalement. David est un compagnon génial. D'ailleurs, on passe vraiment une bonne soirée, pas vrai ? Oui. Alex Allen, Courtenay-Cordaine. Je suis enchantée de vous rencontrer. Vous êtes une amie de David ? Oh, mais oui. David et moi, on se connaît depuis des années. Alex, c'est possible de faire une photo avec vous ? C'est possible, oui. C'est génial. Vous voulez que j'la prenne ? Je peux donner mon avis ? David, viens sur la photo avec nous. Mais, euh... À trois. Un, deux, trois. Parfait. Oui, elle est parfaite. Merci beaucoup, Alex. Vous êtes la meilleure. Vous le savez qu'elle va effacer David de la photo ? Elle ne pourra pas y arriver puisque je l'ai placée entre nous. Voilà. C'était... Elle s'appelle... Courtenay. C'est la dernière fille qui a refusé mon invitation au bal. Je ne peux pas croire que tu as eu tant de mal à trouver une cavalière pour t'accompagner. Euh... J'ai essuyé à peu près quinze refus quand même. Waouh ! Ouais. Alors, voilà pour vous. Les quatre sodas, light, c'est notre meilleure crue. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi t'as pas invité Heidi ? Ils sont juste amis. C'est surtout parce qu'elle trouve l'idée du bal de promo stupide. Eh ben, en ce qui me concerne, si à l'époque t'avais été dans ma classe, ça m'aurait beaucoup flatté que tu m'invites au bal. C'est vrai ? Et je peux t'assurer que j'aurais dit oui. J'ai vraiment passé une très bonne soirée. Pour une fois, j'ai eu l'impression que j'étais acceptée, que j'avais ma place. Tant mieux. J'ai passé un bon moment. Je me demandais, même si évidemment je suis qu'un lycéen, mais disons que si, dans quelques années... je suis sûre qu'un jour, tu feras le bonheur d'une fille parce que tu es quelqu'un de très bien. Ça sera pas vous. Non. Et comme Hollywood aura décidé que j'ai éternellement 29 ans, tu seras trop vieux et ça marchera jamais entre toi et moi. Eh bien, vous pouvez pas m'en vouloir d'avoir essayé. Bonne nuit. On se retrouve au lycée, demain. Sous-titrage ST' 501 Alex Allen, actrice. Un message de David Rogers pour Alex Allen. Votre beauté irradie tel un soleil levant qui annonce la promesse de l'amour. Votre cœur bat au rythme de la passion, du courage et de la force qui vous animent, et votre âme éternellement jeune, éblouie par sa douceur. Vous êtes pour moi un rêve devenu réalité. Un rêve dont on ne voudrait jamais se réveiller. Que répondrez-vous, Alex ? Aurais-je la chance d'être votre cavalier au bal de promo ? Allô ? Alex, j'ai besoin que... Tu as appelé qui ? Personne. Hôtel, appel manqué. Tu peux pas te servir des phrases et des mots des autres. C'est du plagiat. Ces mots ne t'appartiennent pas. Je suis vraiment désolé, monsieur Walsh. Allez. Sans rancune pour cette fois-ci. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, écris ton texte. Oui, promis, monsieur. Monsieur Walsh, je peux vous parler ? Je vous écoute. Je m'appelle Paige, Paige Sumner, l'attaché de presse d'Alex Allen. Que puis-je pour vous ? J'ai appris par hasard qu'entre vous et ma cliente, on pouvait... Comment dire ? On pouvait parler d'une sorte de relation. Ce n'est pas exactement le terme que je... Tant pis, appelez ça comme vous voulez. Ni la presse papier, ni la presse électronique ne doivent le savoir, donc il faut que ça cesse. C'est vous qui le demandez, ou bien c'est Alex ? En tant que sa meilleure amie et son attaché de presse, c'est mon conseil. Vous le savez, elle est ici pour accompagner David Rogers au bal. Oui, je le sais, mais je ne comprends pas vraiment... Ne prenez pas cette opportunité pour vous remplir les poches, monsieur Walsh. Pardon ? Je ne vous laisserai pas vendre ma cliente aux médias. Vous croyez que c'est de cela qu'il s'agit ? Comment vous faire comprendre ? Si votre liaison avec Alex est étalée en place publique, il en sera de même pour toute votre vie. Vous savez, je n'ai rien à cacher. Tout le monde a des secrets, monsieur Walsh. Ne l'oubliez pas. C'est moi. Je voudrais que tu fouilles dans le passé d'un professeur qui enseigne au lycée, JW Hughes. Oui, il s'appelle Vincent Walsh. Trévor, mon fameux décorateur, a envoyé les dessins et les plans de son projet pour notre bar. Ah ouais ? Vous ne trouvez pas ça un peu ambitieux ? Oh, ça c'est Trévor. Quand il commence à dessiner, il ne sait pas se mettre de limite. Le thème qu'on s'est donné, c'est le glamour. Le glamour dans les classiques, le glamour des stars, surtout. Ce sont des boules à facettes ? Évidemment, il y en a toujours dans tous les balles. Mais dix, ce n'est pas un peu... Et là, noir et blanc sans exception, ça veut dire quoi ? C'est le code couleur qu'a choisi Trévor pour la soirée. Il s'est inspiré de Urel. Hein ? C'est quoi ? Le photographe. Toujours est-il qu'il faut s'habiller en noir et blanc. Mademoiselle Haleine, parmi les élèves, les enseignants, beaucoup ont déjà acheté ce qu'ils porteront pour le bal. Oui, je comprends. On peut faire un compromis. Alors, les filles pourront mettre ce qu'elles veulent, mais les garçons seront obligés de s'habiller en noir et blanc, sinon Trévor va avoir une attaque. On pourrait peut-être simplifier un petit peu, parce que, d'un seul coup, c'est énorme. Brie, tu veux t'en souvenir toute ta vie de ce bal ? Oui, moi aussi. Il y a quoi encore ? Alors, ici, il y aura les fumigènes. Fumigènes ? Oui. C'est génial. Ici, ce sera l'espace salon où on dansera pas. On pourra se détendre et discuter. Vincent. J'ai été retenu, j'ai raté quelque chose d'important ? Non, rien du tout. Il se trouve seulement que Mademoiselle Starlet confond le bal de promo et la nomination dont elle rêve aux Oscars. Peut-être pas à ce point-là aussi ? Si, à ce point-là. Mais je vais y mettre un terme une fois pour toutes. Oui, j'essaie. Salut ! T'as t'a copié ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? T'imagines, c'est la veille ? Salut ! Où est Alex ? Elle est encore dans le gymnase. Désolée, la place est prise. D'accord. Désolée. Je vous jure, je savais même pas qu'il viendrait. Je peux ? Ça va ? Ça va, et toi ? Salut. C'est fait, c'est fait. Salut. Pourquoi tu ne vas pas avec tes nouveaux amis ? Je ne veux pas ta pitié. La ferme, Watt. Elle est où ta cavalière ? Dans le gymnase. Elle se dispute avec Mademoiselle Hope à propos de la forme des ballons depuis une heure. Oh. Tu sais, je te demande pardon pour l'autre soir au Gerger Bar. C'est pas grave, tout va bien. Non, je me suis conduit comme un imbécile, je regrette. Toute cette histoire m'est montée à la tête. Et l'autre jour, quand tu m'as demandé pourquoi je ne serais pas contente pour toi pour une fois, en fait, il faut que tu saches que quand t'es heureux, je suis toujours contente. T'es mon préféré, tu le sais. What ? Mais si, je t'assure. Et puis, tu m'as impressionné. La proposition que tu as écrite, c'était magnifique. Je suis hyper fière de toi, Rogers. En parlant de ça, est-ce que je peux te dire un secret ? Tu sais bien que je sais me taire. C'est pas vraiment moi qui l'ai écrite. Quoi ? M. Walsh a proposé que je m'inspire de son livre. Et j'ai pas trouvé l'inspiration, alors... Du coup, tu l'as recopiée ? Non, enfin, pas tout. Juste le passage où je décris Alex. Ce passage est dans un chapitre où M. Walsh parle de la femme qu'il aimerait épouser un jour. Et ça... ça paraissait parfait pour elle, alors... Il faut que tu le dises à Alex. Pourquoi ? Mais parce que c'est... malhonnête de faire croire que les mots des autres sont les tiens. Peut-être, mais personne ne peut le remarquer sur Internet. Ah bon, moi je le remarque. D'accord, calme-toi, ça va. Je lui dirai. Bon, merci. Oui. Après le bal. David, tu vois, ce bal, il me saoule. Arrête d'en parler, j'en peux plus. En fait, je vais te dire. Tu n'as qu'à faire ce que tu as envie de faire. Mais ne me parle plus jusqu'à ce que ce soit fini. Amuse-toi bien à ton bal, David. Attendez, attendez, je vais vous aider. Je veux bien, merci. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais voir si quelque chose aurait pu servir à notre déco, mais cette écharpe n'était pas prévue. Laissez-moi voir. Ah oui, elle est là. Venez vous asseoir. Merci. Vous vous investissez vraiment pour le bal. Vous avez dû adorer le vôtre quand vous êtes sortie du lycée. En fait, je ne suis pas allée au mien. Ah bon, pourquoi ? Personne ne m'a invitée. J'ai beaucoup de mal à vous croire. Pourtant, c'est vrai. Je n'étais pas tellement appréciée à l'école. Alex Allen, étoile du cinéma. Pas appréciée ? Ça, ce n'est pas possible. Je me laissais martyriser par la plupart des élèves. C'était normal qu'ils ne m'invitent pas. Je me revois assise dans le réfectoire en train de les écouter parler. Des vêtements qu'ils porteraient au bal, du restaurant où ils iraient dîner après. L'histoire finit mal, je parie. Non, elle finit plutôt bien. Parce que j'ai décidé que je n'allais pas passer la soirée les bras croisés à me lamenter sur mon sort. Du coup, j'ai décoré ma chambre. Avec des tissus, des lumières et tout ça. Je me suis coiffée, maquillée et j'ai mis une robe sublime, la plus belle que j'avais. Et je me suis choisie la bonne chanson et j'ai dansé pendant des heures, toute seule, dans ma chambre. Je me suis raconté que j'avais mon propre bal de promo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mère m'a dit que c'est là qu'elle a su que je serais actrice. C'est ridicule. Non, non, je trouve ça charmant. À notre bal de promo, vous ne serez pas seul. Je l'ai. Merci. Bon, au boulot. Monsieur Lee ? Monsieur Lee. Ah, Mademoiselle Ope. Alors, c'est préparatif pour le ban, ça avance bien ? C'est précisément de cela que je voudrais vous parler. De Mademoiselle Allen. Quel bonheur de la voir parmi nous ici, n'est-ce pas ? C'est une femme vraiment délicieuse. Oui, oui, certainement. Mais je crains tout de même que Mademoiselle Allen nous pose un petit problème. Ah, je suis épuisée. Je me demande comment font les gens sans l'aide d'au moins cinq assistants. J'en peux plus. J'ai besoin de prendre un bain et de boire un verre. Bah, t'as qu'à faire les deux. Je pense que tu vas m'en vouloir, mais j'ai demandé à ce qu'on me renseigne sur ton professeur de littérature. Quoi ? Bah oui, t'as raison. C'est évident que je vais t'en vouloir. Je comprends, oui. Mais si je te l'avais dit plus tôt, tu m'aurais empêchée... Je t'aurais quoi ? Je t'aurais dit que t'as pas à te mêler de mes affaires ? C'est mon travail de me mêler de tes affaires, et t'es mon amie. J'ai pas envie de te voir souffrir. En plus, j'ai bien peur que tu ne sois pas très contente de ce que j'ai appris sur Vincent Walsh. T'es certaine qu'il n'a tant rien de toi ? Pas mal ! J'ai essayé d'être en train de me faire de ça. Mais non, si tu le dis... En partant du fond. Et une après les autres, et jusqu'au bout. Et là aussi ? Allez, allez, on traîne pas ! Il nous reste moins de 6 heures avant d'ouvrir le bal. Eh ! Très beau boulot. Ah, merci. Oh, moi, je t'ai donné. Les panneaux, on se dépêche, allez vite. Ma chérie, regarde. Alors, sergent, vous avez que sa profonde ? Mais ça va pas assez vite, et tiendrai pas une journée sur un plateau de tournage. Allez, à toi. Ce n'est que le bal du lycée, n'oubliez pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Walsh ? Eh bien, je voulais savoir si vous souhaitiez que nous prenions un autre rendez-vous pour un cours de conduite. Profitez-en, j'ai plein de dispo. Je vous remercie, mais je ne prendrai plus de cours de conduite. Mais est-ce que c'est à cause de la voiture ? Elle est pas confortable, il faut dire. Non, pas à cause de la voiture, à cause du professeur. Je n'ai pas confiance. Je comprends pas. Réfléchis un peu. VK Walsh. Vous avez tout noté ? Tu t'en sors ? Attends, attends, je vais t'aider. Ah oui, c'est l'impression. C'est tout. Vous avez trouvé mon livre ? Paige l'a trouvé parce qu'elle s'est renseignée sur vous. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez écrivain ? Je ne sais pas, ça n'est pas venu à l'esprit. Vous me l'auriez dit un jour ou l'autre. Et alors ? Alors, tout était prémédité, c'est ça ? Pardon ? La promosition. Vous et David, vous aviez tout planifié. Il a soigneusement recopié les mots de votre bouquin, il les a appris par cœur et le tour était joué. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous vous êtes servi de ce gamin comme d'un appât pour me rencontrer. Oh, mais quelle coïncidence ! Vous avez justement écrit un bouquin qui pourrait peut-être s'adapter au cinéma. Ça ne m'a même pas effleuré. C'est un bouquin de poésie. Je vous croyais différent. Mais vous vous êtes servi de moi, comme tous les hommes que j'ai fréquentés. Alex, je peux vous expliquer quelque chose ? Vous ne m'avez pas reconnu ? Ah oui. Moi, je parie que vous saviez très bien que je viendrais. Vous vous moquez de moi. Il y a huit jours, j'ignorais qui vous étiez. Tout le monde sait qui je suis, je vous en prie. Il est là, votre problème. Vous êtes tellement habitué à ce qu'on vous reconnaisse, que vous ne donnez à personne la chance d'apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? Je veux dire, que malgré la haute estime que vous avez de vous-même, tout le monde n'a pas besoin de se servir de vous. Surtout pas moi. Il y a autre chose. Mademoiselle Allen. Oh, Monsieur Lee. Bonjour. Je... Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour toute votre aide de la part de nos élèves. Pourquoi je sens que vous allez me dire un « mais » ? Mais je suis au regret de vous informer que vous ne pourrez pas assister au bal ce soir. Quoi ? Mais vous êtes ici ? Le conseil d'administration a décrété officiellement que pour les accompagnants au bal, l'âge requis devait être inférieur ou égal à 22 ans. Je vois. Simplement par curiosité, comment vous êtes-vous rappelé de ce décret ? Eh bien, sans la vigilance de Mademoiselle Aube, je vous avoue que nous courions au devant de beaucoup d'ennuis. Je pourrais venir comme chaperon ? Seuls les parents d'élèves ou les membres de l'administration sont autorisés à chaperonner. Je suis désolé. Vous pourriez passer me prendre à 18h ? C'est mieux que les chaperons y soient tôt. Vous êtes d'accord ? En tout cas, le gymnase est magnifique. On va tous passer une bonne soirée. Oui, je pense. Non, pas tous. Mais qu'est-ce que vous avez contre moi, Mademoiselle Aube ? Je voulais seulement aider à la réussite du bal de promo. Oh, mais il y a des règles, on doit les suivre, Mademoiselle Allen. Même quand on habite à Hollywood. C'est drôle, j'avais oublié. Oublié ? J'avais oublié ce qu'était le lycée. Un repère de peste. Super. Oh, c'est pas vrai. Salut. Merci. J'ai entendu ce que vous a dit, Monsieur Lee. Du coup, vous allez partir ? Tu sais, s'il y a une chose que j'ai apprise en tant qu'actrice, c'est de toujours bien soigner sa sortie. D'accord, mais vous pensez à David. Ça fait tellement longtemps qu'il rêve de ce bal de promo. Oui, je le sais, moi aussi j'en rêvais. Mais je peux vraiment rien faire. Je suis en train de penser que toi, il y a un truc que tu peux faire. Quoi ? Dites-moi. Tu pourrais aller au bal de promo à ma place. Non. Je n'y mettrai pas les pieds, c'est... Oui, parce que le bal de promo est stupide. C'est bon, tu me l'as déjà dit, mais je ne t'avais déjà pas cru. Si David me voit arriver à votre place, il ne me parlera plus jamais. J'ai l'impression que tu ne le connais pas aussi bien que tu le crois. Toi et David, vous allez parfaitement bien ensemble. Tout le monde s'en rend compte. Tout le monde, à part vous deux, on dirait. Heidi, le bal de promo du lycée ne t'arrivera qu'une fois. Si jamais tu le rates, tu pourrais regretter toute ta vie de ne pas y avoir été. Ne passe pas à côté de cette chance. Et alors, le thème, c'est le rêve oulioudien, c'est ça ? Je ne suis pas tout à fait ce qu'on appelle une fille glamour. Oh, mais ça, tu me laisses m'en occuper. C'est ridicule ce truc, je n'arrive pas à le mettre. Je vais t'aider. Prêt pour le grand soir ? Oui, je crois. Bouquet de fleurs, limousine, costume et main-boîte, je n'ai rien oublié. Je suis allée voir sur les médias sociaux. Alex poste plein de trucs sur les plateformes. Et hashtag Alex et David au bal de promo est carrément en tête. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oh, ta limousine. Gagnant-gagnant. C'est absolument scandaleux. On est venu de l'autre bout du pays, entièrement à nos frais, en n'écoutant que nos cœurs pour que le rêve d'un jeune homme soit comblé, et vous me dites qu'une espèce de petite bureaucrate qui a... Allô ? Allô ? On a du boulot. Viens nous aider. Prêt, j'ai l'air. Non ? Ok. Oh ! Non. Non ? Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. C'est ça, c'est bien. Oh, non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prêt ? Ça prend plus de temps que d'habitude, mais... Oh, Heidi ! Ça vous plaît ? Oui, tu es magnifique. C'est vrai ? Merci. Oh, euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne suis pas allée au bout. Laisse-moi voir. Ah. Probablement, ton monsieur Walsh, il t'a appelée tout l'après-midi. Eh ben, je ne lui réponds pas. Pas question de gâcher ce moment parfait. Ah, euh, Alex, j'ai quand même quelque chose à vous dire. À propos de monsieur Walsh. Je pense savoir tout ce qu'il y a à savoir sur monsieur Walsh. Eh bien, justement, non. Vous ne savez pas tout. Sans le faire exprès, j'ai entendu votre dispute à propos de la proposition. Ah, que monsieur Walsh a demandé à David d'écrire. Non. En fait, monsieur Walsh n'en savait absolument rien. David a recopié des mots de son bouquin et a prétendu qu'il venait de les écrire. Pour vous. Et pourquoi il ne me l'a pas dit. Il n'a sans doute pas voulu gâcher la fête pour David. Monsieur Walsh est un homme extrêmement loyal. Donc, il ne se servait pas de moi. Il voulait simplement aider un de ses élèves. Et quand il t'a dit qu'il ne savait pas qui tu étais... C'est parce qu'il ne le savait pas. Pour une fois, on m'aime pour ce que je suis et j'ai rien compris. Vous devriez peut-être lui parler. Pour l'instant, c'est à mon tour de faire une petite promosition à ma manière. Allez, on y va. Bon voyage, merci. Au revoir. Merci. Vous pouvez prendre ça. Je reviens. Bonsoir, David. Certaines circonstances indépendantes de ma volonté vont m'empêcher d'être avec toi ce soir. Je t'envoie donc ce que j'appellerais ma non-promosition. Quelqu'un d'autre me remplacera près de toi. Quelqu'un qui sera en fait bien plus à sa place que moi. Elle est celle qui doit t'accompagner à cette soirée. J'ai eu la chance de vous connaître un petit peu mieux pendant la semaine et je crois que vous êtes fait pour être ensemble, même si vous ne le savez pas encore. Vous aviez besoin que quelqu'un vous mette sur la bonne voie, c'est tout. Alors, je t'en prie, fais que ce bal de promo soit la plus belle soirée de ta vie. Oh, et surtout prends des photos et mets-les en ligne. Bonsoir. Aldi. Tu es magnifique. La ferme, Rogers. Merci. D'après toi. Merci. 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 C'est drôle, hein ? Ça me ramène en arrière. Oui, en effet. Je me rapproche du buffet. Réservez-moi une danse. On va pas danser près des stars du lycée ? Je t'en prie ! C'est nous, les stars, ce soir. David, bonsoir. Heidi ? Oui, c'est vraiment moi, monsieur Walsh. On a du mal à le croire, hein ? Ça vous va magnifiquement bien. Mais je m'attendais à voir David avec Alex. Elle n'a pas eu le droit d'être là. D'après le règlement, il faut que je sais pas quoi, mais je suis très bien accompagné. On va danser. Ça me donne envie de danser, pas vous ? Si, si. Je viens d'apprendre qu'Alex Allen n'avait pas eu le droit de venir. Oui, il paraît. D'après le règlement, elle n'avait pas le droit. C'est curieux, parce que le conseil d'administration ne disait pas ça. Mademoiselle Opa a dû mal comprendre. C'est à cause de Mademoiselle Opa. Oui. En revanche, il semble qu'on ne puisse pas interdire à un chaperon d'inviter une personne à l'accompagner. Ouais. Voulez-vous danser, Monsieur Lee ? Volontiers. Tant mieux. Laissez passer. Oui, nous prenons le prochain vol. Elle sera de retour à Los Angeles ce soir. Elle peut être sur le plateau dès demain matin. Absolument. Je vous remercie. Oui, je t'ai dit que ça fonctionnerait. Tu commences un film la semaine prochaine et j'ai eu quatre appels où on me demande tes dispos. Les affaires reprennent. C'est super. Bon, on n'est pas obligés de partir ce soir. On prendra le premier vol demain matin. On remonte. Bonsoir. Bonsoir. Vous partez ? Mon agent m'a demandé de rentrer. J'ai du travail. Donc, vous n'avez pas changé d'avis pour la leçon de conduite. Mais j'ai changé d'avis à propos du professeur. Est-ce qu'il accepte mes excuses ? Eh bien, ça va dépendre. De quoi ? De votre réponse à mon invitation au bal de promo. On est des stars. Tu vois ? Ah oui ? Bon, je me demande où est passé M. Walsh. Il me réserve une danse. Ça s'interprète, les règlements. Alors, qu'est-ce qu'attend la petite chérie de l'Amérique ? Eh bien, j'y ai justement un petit peu réfléchi et je... Je me demandais si je n'allais pas être une petite chérie ici quelque temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada